Lionel Messi se donnera en spectacle samedi dans un stade Saputo bondé. Une visite historique pour les admirateurs du champion de la Coupe du Monde avec l'Argentine en 2022. Ignacio Piatti, joueur le plus prolifique de l'histoire de l'équipe montréalaise, est admiratif devant son compatriote qui fait la pluie et le beau temps depuis son arrivée dans la Major League Soccer. En huit matchs de cette saison, Messi a inscrit 10 buts et 12 passes, des statistiques ahurissantes pour celui qui a marqué près de 700 buts en 17 saisons à Barcelone. Également argentin, Arcadio Marcuzzi explique bien le phénomène qu'est cette icône du soccer. Messi, c'est la routine de l'extraordinaire. Et c'est vraiment ça, c'est l'extraordinaire, c'est répété de manière constante sur bientôt deux décennies. Sportif le plus célèbre de la planète, Messi est actuellement aussi l'athlète le plus populaire aux États-Unis. Sa cote égale celle des Tom Brady et LeBron James à leur apogée. On l'a même vu dans une publicité de bière au dernier Super Bowl, la légende de 36 ans propulse son sport vers de nouveaux sommets. Le soccer, en Amérique du Nord, est passé au quatrième rang sur le plan de la popularité. C'est le plan de la popularité devant le hockey de la Ligue nationale, tant sur le plan de la popularité que sur le plan des commandites. Ses revenus avec Miami sont difficiles à chiffrer. En plus de son salaire, plusieurs clauses inscrites à son contrat lui permettent de s'enrichir considérablement. C'est aussi les revenus sur le streaming, le visionnement continu du côté d'Apple, ce qui est une entente assez unique. Il n'y a pas d'autres sportifs sur la planète qui peuvent faire ce type d'exigence-là. Apple TV a vendu un million d'abonnements à environ 20 $ par mois à l'annonce de sa venue, et Adidas a dû imprimer 500 000 chandails roses de Messi. Il fait courir les foules, et son passage à Montréal créera aussi une immense frénésie. C'est toujours bouillonnant à chaque fois qu'il y a des vedettes. Lorsque les joueurs arrivent ici, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens du pays, d'où ces joueurs-là viennent, qui viennent justement communier un peu autour de ça. C'est très rassembleur. À peine quelques centaines de billets, dont les prix varient de 400 à 1 500 $, sont encore disponibles. Michèle Chabot, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada, Montréal.